puisqu'il voulait que l'histoire fût un cryptogramme il s'agissait de lire les signes et d'en pénétrer toutes les combinaisons or les signes se dérouler pendant 6000 ans à partir du premier homme du haut en bas de la pyramide prodigieusement évasée du genre humain leur combinaison était innombrable comme la poussière compliqué à l'infini tramé très c'est imbriqué replié les unes dans les autres entrelacés et embrouillé à toutes les profondeurs toutes les mains de la nuit avait tissé ce chaos les trois concupiscences comme des fileuses infatigables avait fourni l'échafaud et les sept péchés l'avait dévidé ventre à terre dans tous les sens autour de toutes les générations à travers l'inextricable tourbillon des épisodes l'amour la mort la douleur l'oubli avait mis en commun leur parabole pour un éternel négoce des ratas ou chacun de tirer à lui toutes les ténèbres si d'aventure l'un d'entre eux s'en avisaient c'était sous l'expresses conditions d'insulter à quelques grand chose en chatouillant de sa plume le dessous des pieds de la sainte canaille enfin victorieuse et potentate rémunératrice des flagorneurs qu'elle a décroté dieu sait alors les jolis travaux qui s'exécuter et l'abjecte clairvoyance de ses calomniateurs d'ancêtre pour commencer marche noire demandait le divorce du hasard et de la liberté absurdement unis sous le régime de l'étripement réciproque il jugé monstrueux cet accouplement qui avait paru l'unique ressource de la raison moderne affligé du célibat de sa très chère fille universellement décrié pour son incontinence et le malpropre choix de ses concubins c'était une imposture par trop forte de prétendre que quelque chose de réel fut jamais sorti d'une faculté déjà si précaire prostitué à ce bâtard du néant et il ambitionnait alors que les sociétés agonisantes mettent leur enfant en gage pour obtenir en payant qu'on les achève elle même d'affirmer une bonne fois avant que tout s'écroule là et pour l'honneur de l'être pensant l'irré préhensible solidarité de tout ce qui s'est accompli dans tous les temps et dans tous les lieux à la honte des artisans de poussière qui pensent exterminer l'unité de l'homme en raclant de vieux ossements il était bien pour lui qu'on ne pouvait pas être catholique ni même se flatter d'une infinité si mal pensé de sentiments religieux si on ne n'est pas absolument tout à la providence et dès lors l'idée d'un plan infaillible sauter à l'esprit à cette hauteur peut lui emporter les chicanes philosophiques ou même théologique qu'on pouvait lui décocher au sujet du libre arbitre laissé sans ressources par cette invasion d'absolu dans le pâturage desséché du conditionnel en quelques points des temps que s'enfonça la pointe du compas que ce fut la prise de jérusalem ou la défenestration de prague l'angle avait beau s'ouvrir dans de gératoires aux investigations ce point quelconque devenait le centre de l'univers le passé et l'avenir irradié lumineusement de ce foyer est convergé en frémissant vers cette ombilique une identité surnaturel éclatée partout à la fois l'homme se dénoncer pour avoir toujours fait la même chose dans une circulaire translation de circonstances perpétuellement analogue et l'imperceptible atrocité d'un et zélino ou d'un albert stat avait juste autant de force harmonique et salarié aussi sûrement l'esprit de synthèse que les colossales redites du despotisme des tibères des philippe 2 ou des napoléon ce que la providence avait écrit dans la rédivive tradition des peuples avec des pâtés de sang et des chaînes de montagne de mort elle l'avait écrit pour l'éternité sans que nul grattoir ou assis de sacrilège jamais été capable d'oblitérer d'un solecisme durable ce palimpseste de douleur les anges devaient avoir eu peur et pitié de ce spectacle sur lequel on avait sujet de redouter que ne tomba jamais le rideau d'une pudeur divine les générations humaines toujours dévorer aux banquets d'efforts sur tous les continents où les enfants de nemrod avait étendu leur mappe et le pauvre dont c'est l'étonnant destin de représenter dieu même le pauvre toujours vaincu bafoué souffle t violer maudit coupé en morceaux mais ne mourant pas rouler du pied sous la table comme une ordure d'asie en afrique et de l'europe sur le monde entier sans qu'une seule heure lui fut accordé pour se désaltérer à ses propres larmes et pour racler les croûtes de son sang cela pour toute la durée des sociétés antiques sculpté en formidable raccourci dans la gouliafrée du roi balthazar comme si l'apparition de la croix avait affolé les nations l'univers se confondit dans une prodigieuse bousculade sur l'empire romain tordu par la colique goûteux des pieds avarié du coeur est devenu chauve comme son premier césar des millions de brutes à gueule humaine déferlèrent les goth les vandales les uns les francs s'assirent en ricanant sur leur bouclier et se laissèrent glisser en avalanche contre toutes les portes de rome qui creva sous la poussée le danube gonflé de sauvages se répandit en inondation sur les latrines du bas empire du côté de l'orient le chameliers prophète accroupi sur la bouse de son troupeau couvait déjà dans son sein pouilleux les sauterelles affamées dont il allait remplir les deux tiers du monde connu on se battait on s'éventrait on se mangeait les entrailles pendant 800 ans de l'extrémité de la perse au rivage de l'atlantique enfin la grande charpente féodale s'installer dans le gâchis des égorgements ont cru que c'était les temps sont d'une jérusalem quasi céleste qu'on allait construire et il se trouva que c'était encore un échafaud même même la chevalerie la plus noble chose que les hommes est inventée ne fut pas souvent miséricordieuse aux membres souffrant du seigneur qu'elle avait mission de protéger même les croisades sans lesquelles le passé de l'europe serait un peu moins qu'un amas d'immondices ne furent pas sans l'horrible traînée de toutes les purulences de l'animal responsable pourtant c'était l'adolescence au coeur brûlant c'était le temps de l'amour et de l'enthousiasme pour le christianisme les saints il y en eut alors comme aujourd'hui une demi-douzaine par chaque 100 millions d'âmes médiocres ou abjectes à peu près et l'odieux bétail qui les vénérait après leur mort fut quelquefois obligé d'emprunter de la boue et de la salive pour les conspuer à son plaisir quand il avait l'honneur de les tenir vivants sous ses salpiers de choses à peine paraissait à marche noire mérité qu'on surmonta la nausée de cette abominable contemplation l'indéfectible prééminence de la papauté et l'inaliénable suzeraineté de la france rien n'avait pu prévaloir contre ces deux privilèges ni l'hostilité des temps ni le négoce des judas ni la surpassante indignité de certains titulaires ni les révolutions ni les défaites ni les reniements ni les inconscientes profanations de la sacrilège bêtise quand l'une ou l'autre avait menacé de s'éteindre le monde avait paru en interdit la bulle ou nam sanctam de boniface 8 la fameuse bulle des deux glaives n'avait plus de croyants il est vrai et la france était gouvernée par des goujats n'importe quelques âmes savaient qu'il existe en leur faveur une prescription contre toutes les poursuites revendicatoires du néant et marche noire était une unité dans le petit nombre de ces âmes malheureuses charriées sur un glaçon fondant au milieu d'un océan de tièdeur vers un tropique d'imbicillité mais avant de sombrer ce millénaire voulait assigner les temps modernes les plus iniques temps et les plus bêtes qui furent jamais devant un juge dont il pressentait la prochaine venue quoi qu'il ait l'air de dormir profondément depuis tant de siècle et qu'il espérait à force de clameurs désespérés faire une bonne fois croulé de son ciel ses clameurs il les avait ramassé de partout accumulé amalgamé coagulé en lui écolier sublime de ses propres tortures il avait syncrétisé en une algèbre à faire éclater les intelligences l'universel une telle totalité des douleurs c'est parti mais j'ai d'autres sujets de trembler et c'est justement l'excès de votre force qui m'épouvante ajouta-t-il avec un sourire mélancolique en lui touchant du doigt le front et la poitrine c'est ici et là que se trouvent vos plus redoutables persécuteurs j'ai beaucoup pensé à vous mon cher ami c'est un mystère de douleur qu'un homme tel que vous ait pu naître au 19e siècle vous auriez fait un ligueur un croisé, un martyr vous avez l'âme d'un de ces anciens apologistes de la foi qui trouvait le moyen de catéchiser les vierges et les bourreaux jusque sous la dent des bêtes aujourd'hui vous êtes livré à la gencive des lâches et des médiocres et je comprends que cela vous paraisse un intolérable supplice vous avez passé 40 ans et vous n'avez pas encore pu vous acclimater ni même vous orienter dans la société moderne ceci est terrible je ne vous accuse ni ne vous juge, pauvre ami je vous plains de toute mon âme, rendez-moi justice je ne vous reproche pas de n'avoir pas su vous faire une position je ne suis pas un de ces bourgeois dont le nom seul vous noircit la rétine je suis un chartreux simplement et je crois que la meilleure position est de faire la volonté de Dieu quelle qu'elle soit si c'est votre partage d'écrire de beaux livres sans consolation et sans salaire au milieu de continuelles souffrances votre situation est toute faite et 50 fois plus brillante j'imagine que celle d'un premier ministre qui sera demain matin ou demain soir roulé à coups de botte dans un escalier d'oubli seulement j'ai peur que ce don de force qui ferait de vous peut-être un grand homme d'action par l'épée ou par la parole si vous en aviez l'emploi ne se retourne à la fin contre vous-même et ne vous jette dans le désespoir vous avez raison mon père et je ne suis pas non plus sans terreur répondit marche noire l'espérance est la seule des trois vertus théologales contre laquelle je puisse m'accuser en toute sincérité d'avoir sciemment et gravement péché il y a en moi un instinct de révolte si sauvage que rien n'a pu le dompter j'ai fini par renoncer à l'expulsion de cette bête féroce et je m'arrange pour n'en être pas dévoré que puis-je faire de plus ? on dit quelquefois que je suis un homme supérieur et je ne le nie pas je serai un sceau et un ingrat de désavouer cette largesse que je n'ai rien fait pour mériter et bien si le bonheur est déjà presque irréalisable pour le plus médiocre des êtres pour le plus facile à contenter des pachydermes raisonnables comment ce diapason de douleur qu'on appelle un homme de génie pourrait-il jamais y prétendre ? le bonheur, mon cher père est fait pour les bestiaux ou pour les saints j'y ai donc renoncé depuis longtemps mais à défaut de bonheur je voudrais au moins la paix cette inaccessible paix que les anges de Noël ont pourtant annoncé sur terre aux hommes de bonne volonté le non-amour est un des noms du père de l'orgueil et certes il n'en avait pas connu beaucoup dans sa vie des êtres qui aimassent autant que le pauvre marche noire il se sentait en présence d'une exceptionnelle infortune et les larmes lui vinrent à la pensée qu'il avait devant lui un homme allant à la mort et que rien ne pouvait sauver un témoin pour l'amour et pour la justice holocauste lamentable d'une autre société frappée de folie qui pense que le génie la souille et que l'aristocratie d'une seule âme est un danger pour le chenil de ses pasteurs mais cela n'est rien dit-il d'une voix plus ferme en se dressant tout à coup si je profane les puants s'y boire qui sont les vases sacrés de la religion démocratique je dois bien compter qu'on les retournera sur ma tête et les rares esprits qui se réjouiront de mon audace ne s'armeront assurément pas pour me défendre je combattrai seul je succomberai seul et ma belle sainte priera pour le repos de mon âme voilà tout peut-être aussi ne succomberai-je pas les téméraires ont été quelquefois les victorieux je quitte votre maison dans une ignorance absolue de ce que je vais faire mais avec la plus inflexible résolution de ne pas laisser la vérité sans témoignage il est écrit que les affamés et les mourants de soif de justice seront saturés je puis donc espérer une ébriété sans mesure jamais je ne pourrai m'accommoder ni me consoler de ce que je vois je ne prétends point réformer un monde irréformable ni faire avorter Babylone je suis de ceux qui clament dans le désert et qui dévorent les racines du buisson de feu quand les corbeaux oublient de leur porter leur nourriture qu'on m'écoute ou qu'on ne m'écoute pas qu'on m'applaudisse ou qu'on m'insulte aussi longtemps qu'on ne me tuera pas je serai le consignataire de la vengeance et le domestique très obéissant d'une étrangère fureur qui me commandera de parler il n'est pas en mon pouvoir de résigner cet office et c'est avec la plus amère désolation que je le déclare je souffre une violence infinie et les colères qui sortent de moi ne sont que des échos singulièrement affaiblis d'une imprécation supérieure que j'ai l'étonnante disgrâce de répercuter c'est pour cela sans doute que la misère me furent départis avec tant de munificence la richesse aurait fait de moi une de ces charognes ambulantes et du mont calé que les hommes du monde flairent avec sympathie dans leur salon et dont se pourlèche la friande de vanité des femmes j'aurais fait bombance du pauvre comme les autres et peut-être en exhalant à la façon d'un glorieux de ma connaissance quelques gémissantes phrases sur la pitié heureusement une providence aux mains d'épines a veillé sur moi et m'a préservé de devenir un charmant garçon en me déchiquetant de ses caresses maintenant qu'elle s'accomplisse mon épouvantable destinée le mépris le ridicule la calomnie l'exécration universelle tout m'est égal quelques douleurs qui m'arrivent elle ne me percera pas plus sans doute que l'inexplicable mort de mon enfant on pourra me faire crever de faim on ne m'empêchera pas d'aboyer sous les étrivières de l'indignation alors les promesses de joie et de triomphe dont l'écriture est imbibée inscrite dans la loi nouvelle sous le vocable abréviatif des béatitudes parcoururent les générations en se ruant au travers comme un tourbillon de glaive pour tout dire en un mot l'humanité se mit à souffrir dans l'espérance et c'est ce qu'on appelle l'ère chrétienne troisième partie le retour de quart d'heure en quart d'heure des voix mugissantes ou lamentables proféraient indistinctement des noms de lieux qui faisaient pâlir tous les courages alors dans le conflit des tampons et le hennissement prolongé des freins éclatait une bourrasque de portières claquant brusquement de cris de détresse de hurlements de victoires comme si ce convoi pot d'agre eût été assailli par un parti de cannibales de la grisaille nocturne émergeait d'hybrides mammifères qui s'engouffraient dans les voitures en vociférant des pronostics ou d'irréfutables constatations et redescendait une heure après sans que nulle conjecture même bienveillante eût pu être capable de justifier suffisamment leur apparition alors Marche Noire se jeta au souvenir de sa Véronique comme un hôtel de refuge il se rappelait surtout un voyage à Saint-Denis dans l'octobre dernier par une journée délicieuse après une assez longue station devant les reliques de l'apôtre dont Marche Noire avait raconté l'histoire on était descendu dans la crypte au tombeau vide des princes de France la majesté leur avait paru sonner fort creux dans cette cave éventée des meilleurs crus de la mort et les épitates de ces absents jugés depuis des siècles dont les chiens de la révolution avaient mangé la poussière il les avait lus sans émotion comme le texte inanimé de quelques registres du néant Marche Noire sorti de la gare de Paris au point du jour son léger bagage à la main il avait besoin de marcher de se piétiner lui-même sur les pavés et le bitume de cette ville de dame-nation où chaque rue lui rappelait une escale du pèlerinage aux enfers qui avaient été sa vie Marche Noire méprisait haïssait Paris et cependant il ne concevait habitable aucune autre ville terrestre c'est que l'indifférence de la multitude est un désert plus sûr que le désert même pour ses cœurs altiers qu'offense la salissante sympathie des médiocres puis sa double vie affective et intellectuelle avait réellement débuté dans ses amas d'épluchures ou des chiens probablement crevés aujourd'hui c'était étonné Naguère de le voir picorer sa subsistance sa genèse morale avait commencé au milieu de ses balayeurs matutinos et de ses voitures maraîchères qui descendent en furie vers les halles pour arriver à l'ouverture de la grande gueule autrefois quand s'achevait une de ces transparentes nuits qui paraissait avoir 360 heures au vagabond sans linge et sans asile il se souvenait maintenant d'avoir espéré quand même et d'avoir dilaté son rêve imprécis dans le frisson de semblable aurore après les premiers cris et la première étreinte ces deux êtres si singuliers chacun en son genre s'assirent l'un en face de l'autre les mains dans les mains haletant pantelant larmoyant bégayant mon cher ami mon bon George tous deux déjà s'entend monter du fond même de leur joie l'impossibilité de s'exprimer comme si les bourgeois avaient raison et qu'il exista une jalouse prohibition de l'infini contre tous les sentiments absolus le pauvre lynx se voyant happer essaya d'abord de baisser les yeux mais aussitôt sa loyale et voyante âme les lui fit ouvrir et les deux intimes plongèrent ainsi l'un dans l'autre quelques secondes et bien oui répondit-il nerveusement il y a une chose sans nom tu as écrit une lettre insensée à Véronique et la pauvre fille s'est défigurée pour te dégoûter d'elle depuis deux ans que durer le séraphique concubinage il s'était fait une compénétration très intime de ces trois âmes vivant entre elles et séparées du reste du monde quoique le verdier n'habita pas la rue des fourneaux on l'y voyait presque tous les jours il avait même résolu de s'y fixer au plus prochain terme dans les six dernières semaines il avait été régulièrement prendre des nouvelles de Véronique lire avec elle les lettres de l'absent et il pouvait témoigner de l'uniformité parfaite de sa vie jusqu'au jour où cette fille de prière et d'holocauste spontané ayant reçu le message de la grande chartreuse avait accompli sans l'avertir l'acte inouï qu'il lui fallait maintenant raconter à ce malheureux homme pour lequel il aurait volontiers souffert et qui lui commandait de l'égorger quant à Marche Noire il avait assez à faire de ne pas expirer sous la barre qui le rompait comme un vulgaire assassin qui s'accusait d'être à chaque détail il poussait un han caverneux en crispant ses poings et grinçait des dents comme un tétanique seulement il voyait plus loin que le verdier et connaissait mieux sa Véronique il discernait à travers la buée de son supplice à lui une immense beauté de martyr que cet homme de petite foi ne pouvait apercevoir dans son plan surnaturel et il rencontrait ainsi un principe de consolation future dans le paroxysme même de son désespoir elle se souvenait d'avoir autrefois connu rue de l'Arbalète un petit juif besogneux qui vivait de vingt métiers plus ou moins suspects le vieux drôle faisait ostensiblement l'immonde commerce des reconnaissances du monde piété et elle s'était laissée rançonner par lui un assez bon nombre de fois c'était bien l'homme qu'il lui fallait celui-là il n'était certes pas encombré de scrupules pour deux francs on lui aurait fait nettoyer une dalle de la morgue avec sa langue d'ailleurs il la connaissait et savait qu'elle ne le dénoncerait jamais à personne monsieur Nathan dit-elle en arrivant chez le personnage avez-vous besoin d'argent ? ce monsieur Nathan était une petite putridité judaïque comme on en verra paraît-il jusqu'à la brogation de notre planète le moyen-âge au moins avait le bon sens de les cantonner dans des chenilles réservées et de leur imposer une défroque spéciale qui permit à chacun de les éviter quand on avait absolument affaire à ces puants on s'en cachait comme d'une infamie et on se purifiait ensuite comme on pouvait la honte et le péril de leur contact était l'antidote chrétien de leur pestilence puisque Dieu tenait à la perpétuité d'une telle vermine aujourd'hui que le christianisme a l'air de râler sous le talon de ses propres croyants et que l'église a perdu tout crédit on s'indigne bêtement de voir en eux les maîtres du monde et les contradicteurs enragés de la tradition apostolique sont les premiers à s'en étonner on prohibe le désinfectant et on se plaint d'avoir des punaises telle est l'idiotie caractéristique des temps modernes monsieur Nathan avait eu des fortunes diverses il avait raté des millions et quoi qu'il fut très malin on le considérait parmi ses frères comme un peu jobard son vrai nom était Judas Nathan mais il avait voulu qu'on l'appelât Arthur tel est et tel était son principe de mort ce juif était rongé de vice-chrétien de vanité successivement tailleur dentiste marchand de tableaux vendeur de femmes et capitaliste marron mais toujours travaillé de dandisme il avait tout sacrifié tout galvaudé pour cette ambition une heure glorieuse avait pourtant sonné dans sa vie il s'était vu directeur d'un journal légitimiste vers les dernières années du second empire mais précisément cette élévation l'avait perdu la grâce d'Israël s'était retiré de lui et lui avait fait de sautes affaires sa déconfiture quoique retentissante avait été trop ridicule pour qu'il s'en releva jamais maintenant Dieu seul pouvait savoir ses industries en vieillissant ce petit belâtre qu'on rencontrait partout où tentait la ruine était devenu positivement sinistre au milieu d'indicibles tripotages ce grotesque filou n'abdiquait aucune de ses anciennes prétentions et on retrouvait toujours en lui le désopilant roublard qui fit offrir un jour au comte de Chambord de se convertir publiquement au catholicisme si on le faisait marquer la dispute fut longue cependant jamais ce misérable Nathan n'avait été secoué d'une si rude sorte il voyait bien que Véronique n'était pas folle mais il ne pouvait concevoir qu'une jolie fille voulut se faire l'aide cela renversait toutes ses idées puis il y avait dans cette pourriture d'homme un coin phosphoré qui n'était peut-être pas absolument exécrable il reculait à la pensée de détruire ce beau visage de même qu'il aurait hésité au moins une minute juste pour un million à brûler une toile de Léonard ou de Gustave Moreau l'anéantissement pur et simple d'une richesse de ce genre le confondait c'était l'heure où la pierre brute assouvie de son repos sort de ses entres et coule à pleine rue dans tout Paris la besogneuse pécore aux millions de pieds coureuses d'argent ou de luxures mugissées aux alentours dans cet excentrique quartier le prolétaire souverain à la gueule de bois s'est lancé de son chenil vers d'hypothétiques ateliers l'employé subalterne moins auguste mais de gréement plus correct filé avec exactitude sur d'imbéciles administrations légende affaire l'âme crottée de la veille et de l'avant veille courait sans absolution à de nouveaux tripotages l'armée des petites ouvrières déambulées à la conquête du monde la tête vide le teint chimique l'œil poché des douteuses nuits brimballant avec fierté de cet arrière-train autoclave où s'accomplissent comme dans leur vrai cerveau les rudimentaires opérations de leur intellect toute la vermine parisienne grouillée en puant et déferlée dans la clameur horrible des bas-négoces du trottoir ou de la chaussée qui donc se fut avisé de soupçonner là derrière une de ces murailles de rapports dont s'éloigne en gémissant l'ange à pas en couper de l'architecture une mystique véritable une taïs repentie une furie de miséricorde et de prière comme il ne s'en voit plus depuis des siècles et qui donc la prenant n'aurait pas éclaté de ce rire de graisse qui déculotte les peuples sages venus à point pour être fustigés le christianisme quand il en reste n'est qu'une surenchère de bêtises ou de lâcheté on ne vend on ne vend même plus jésus-christ on le bazarde et les pleutres enfants de l'église se tiennent humblement à la porte de la synagogue pour mendier un petit bout de la corde de judas qu'on leur décerne enfin de guerre de guerre las avec accompagnement d'un nombre infini de coups de souliers les catholiques modernes monstrueusement engendrées de manzrez de manraise et de port royal sont devenus en France un groupe si fétide que par comparaison la maufette maçonnique ou anticléricale donne presque la sensation d'une paradisiaque buée de parfum et dieu sait pourtant que de ce côté là les intelligences et les cœurs n'ont plus grand chose à recevoir maintenant pour leur porcine réintégration de l'animal circé matérialiste il est vrai qu'on n'a pas encore abattu toutes les croix ni remplacer les cérémonies du culte par des spectacles antiques de prostitution on n'a pas non plus tout à fait installé des latrines et des urinoires publiques dans les cathédrales transformées en tripots ou en salles de café-concert évidemment on ne traîne pas assez de prêtres dans les ruisseaux on ne confie pas assez de jeunes religieuses à la sollicitude maternelle des patronnes de l'upanard de barrière on ne pourrit pas assez tôt l'enfance on n'assomme pas un assez grand nombre de pauvres on ne sert pas encore assez du visage paternel comme d'un crachoir ou d'un décrotoir sans doute mais toutes ces choses sont sur nous et peuvent déjà être considérées comme venues puisqu'elles arrivent comme la marée et que rien n'est capable de les endiguer nous descendons spiralement depuis 15 années dans un vortex d'infamie et notre descente s'accélère jusqu'à perdre la respiration nous allons maintenant comme la tempête sans aucune chance de retour et chaque heure nous fait un peu plus bête un peu plus lâche un peu plus abominable devant le Seigneur Dieu qui nous regarde des enfoncements du ciel il n'y a que deux sortes d'immondices les immondices des bêtes et les immondices des esprits or c'est une puanteur bien subalterne que la boue révolutionnaire et anticléricale elle est fabuleusement surannée et plus vieille encore que le christianisme elle coule des parties basses de l'humanité depuis 60 siècles et a usé des pelles et des balais à payer la rançon d'un roi de vidangeur c'est un inconvénient de ce triste monde une simple affaire de voirie et d'assainissement pour les diligentes autorités qui ont à coeur la santé publique il faut que la brute suive sa loi et le mal est à peu près nul aussi longtemps que ses autorités ne décampent pas et même alors qu'elles ont décampé le mal se coule en persécution pour se transformer en gloire les injures bestiales les goitreux défient les sacrilèges stupides les idiotes atrocités de nègres échappés au bâton et tremblants d'y retourner tout cela est peu de choses et ne contamine essentiellement ni la vérité ni la justice depuis le calvaire et le mont des oliviers il n'y a plus rien qui n'ait été tenté pour l'interne pourceau du coeur de l'homme contre cette excessive magnificence de la douleur l'invention n'est plus possible et les galilés et les edison de la fripouillerie démocratique y perdraient leur génie rabâchage de séculaires rengaines recopie sans piternelle de farces immémorialement décrépite remâchage de salopes facéties dégobillées par d'innumérables générations de gueules identiques parodies éculées depuis 2000 ans on imagine rien de plus il est probable que les juifs étaient plus forts d'abord pour avoir été les initiateurs et peut-être aussi parce qu'ayant à faire souffrir l'homme qui devait assumer toute expiation ils savaient des choses dont l'épaisse ignorance des blasphémateurs actuels n'a même pas le soupçon on s'aperçut un jour il y a 300 ans que la croix sanglante avait trop longtemps obombré la terre le déballage de luxure qu'on a voulu nommer la renaissance venait de s'inaugurer quelques pions germaniques ou cisalpins ayant divulgué qu'il ne fallait plus souffrir les mille ans d'extase résignés du Moyen-Âge reculèrent devant la croupe de Galatée le XVIe siècle fut un équinoxe historique où l'idéal bafoué par les giboulés du sensualisme s'abattit enfin racine en l'air le spirituel christianisme s'abordait dans ses ménages saigné au tronc des carotides vidé de sa plus intime substance ne mourit pas hélas il devint idiot et déliquescent dans sa gloire percée ce fut une convulsion terrible pendant cent ans accompagnée d'un infiniment inutile et lamentable rappel des âmes notre circulante sphère parut rouler au travers des autres planètes comme un arrosoir de sang mais le martyre même ayant perdu sa vertu la vieille bourbe originelle fut réintégrée triomphalement toutes les portes des étables furent arrachées de leurs gonds et l'universel porcherie moderne commença son breneux exode le christianisme qui n'avait su ni vaincre ni mourir fit alors comme tous les conquis il reçut la loi et paya l'impôt pour subsister il se fit agréable huileux et tiède silencieusement il se coula par le trou des serrures s'infiltra dans les boiseries obtint d'être utilisé comme essence onctueuse pour donner du jeu aux institutions et devint ainsi un condiment subalterne que tout cuisinier politique ait pu employer ou rejeter à sa convenance on eut le spectacle inattendu et délicieux d'un christianisme converti à l'idolâtrie païenne esclave respectueux des conculcateurs du pauvre et souriant acolyte des phallophores jamais d'ailleurs il ne fut autant parler d'oeuvres s'occuper d'oeuvres être dans les oeuvres sont des locutions acclimatées significatives de tout bien quoi qu'elles aient l'air dans leur imprécision d'impliquer au moral au protestantisme limitrophe des plus imminents les catholiques en effet entendent et pratiquent la charité l'amour de leurs frères indigents à la manière protestante c'est à dire avec ce faste usuraire qui exige l'entier abandon préalable de la dignité du pauvre en échange des plus dérisoires secours il est presque sans exemple qu'un de ces chrétiens gorgé de richesse ait pris dans ses bras son frère ruisselant de pleurs pour le sauver en une seule fois en payant sa rançon d'une partie de son superflu cela ressemble même à une politique vous aurez toujours des pauvres parmi vous dit l'évangile et cette parole effrayante qui condamne les détenteurs est précisément l'occasion du sophisme de cannibales qui procurent leur sécurité Dieu a réglé qu'il y aurait toujours des pauvres afin que les riches se consolassent pieusement de ne l'être pas en se désignant à la nécessité providentielle de ne pas diminuer leur nombre il leur faut donc des pauvres pour s'attester à eux-mêmes au meilleur marché possible la sensibilité de leur tendre coeur pour prêter à la petite semaine sur le paradis pour s'amuser enfin pour danser pour décolter leur femelle jusqu'au nombril pour s'émotionner au champagne sur les agonisants par la faim pour laver d'un bol de bouillon les fornications parfumées où les plus altissimes vertus peuvent se laisser choir il se peut que le dieu terrible vomisseur des tièdes accomplisse un jour le miracle de donner quelques sapidités morales à cet écœurant troupeau qui fait penser analogiquement à l'effroyable mélange symbolique d'acidité et d'amertume que le génie tourmenteur des juifs le força de boire dans son agonie quand la ventouse n'existe à plus cette houle flamboyante reflua comme elle put dans tous les sens pressée tassée en bandeau en atte en rouleau en paquet écartelant les épingles mettant les peignes sur les dents tombant onéreusement sur les épaules et quelquefois sur le bas des reins jusqu'à ce que tordue en un despotique et monstrueux chignon elle put enfin se tenir tranquille pour l'amour de Dieu quatrième partie l'épreuve diabolique oh comme vous avez l'air sérieux ce matin monsieur le comte de Pilade est-ce que nous aurions des inquiétudes sur la chère santé de monseigneur le marquis d'Orest tels furent les premiers mots d'Alcide le rat la plus décevante contrefaçon d'imbécile qu'on ait jamais vu il avait gardé de son éducation de séminariste raté tout un stock de ce genre de facétie insupportablement chantonnée en soprano mineur avec l'accompagnement ordinaire d'une goguenarde révérence monsieur le rat répondit le verdier qui se sentait sur le point de n'avoir plus une goutte de patience dans les veines je suis très pressé et incapable pour l'instant de savourer vos délicieuses plaisanteries je vous prie de m'excuser et d'aller au diable s'il vous plaît nous y sommes tous au diable répartit le fâcheux puisqu'il est le prince de ce monde mais vous me recevez si mal que j'ai bonne envie de garder pour moi une communication intéressante dont je voulais vous charger pour votre amie marche noire le verdier est résolu de voir le jour même pro-perce beau-vivier le poète romancier sadique devenu depuis peu directeur et rédacteur en chef du pilates il le connaissait à peine mais il voulait autant que possible pénétrer son jeu et préparer avec un extrême soin la négociation marche noire ayant plusieurs fois exprimé très haut son mépris pour ce marécagier superbe lequel devait avoir un fier besoin de pimenter son limon pour s'être déterminé à faire des avances à ce corps morant il était à craindre aussi qu'on ne tendit l'échelle au désespéré que pour l'induire à se rompre définitivement la barre du cou sur quelques échelons pourris sans doute il eût été fort imprudent de chercher à pressentir cet infâme juif sur la vitale question d'argent ses pratiques à cet égard devaient ressembler à celles de son prédécesseur le fameux Magnus Conrad dont le répugnant suicide fit tant de bruit et qui frappait d'une énorme redevance de prélibation les émoluments des rédacteurs de passage qu'il savait crevant de faim et réduit à se contenter d'un salaire quelconque mais à défaut d'une sécurité budgétaire immédiate il était indispensable d'assurer au moins l'indépendance de l'écrivain Marche Noire n'étant plus du tout le petit jeune homme trop heureux d'acheter l'insertion de son vocable patronymique dans un grand journal auprès de n'importe quelle charcutière émasculation de sa pensée personnellement je connais très peu Beauvivier que j'ai vu aujourd'hui pour la troisième fois mais j'ai des informations c'est le plus infâme des hommes et pour tout dire sa bienveillance est plus à craindre que son minimitié déclarée c'est une espèce de Judas dont Juan matinée d'Alphonse et de Tartuffe sa vie est un tissu d'abomination et de trahison on est forcé de se désinfecter au phénol comme un cadavre quand on a été regardé par lui et bien il paraît que cet être a néanmoins une qualité le plus rare la plus rare en ces temps-ci il aime la littérature et voilà ce qui le rachète s'il passe dit-il renvoyant à son ami ses propres paroles j'aurai l'honneur d'avoir écrit toute la vérité sur l'une des plus complètes ignominies de ce temps on me glorifiera pour mon courage et les esprits lâches qui ne manqueraient jamais de m'accuser de cynisme en cas d'un succès viendront alors pincer une laudative guitare sous mes gargouilles s'il ne passe pas ma situation reste exactement ce qu'elle était auparavant et je n'aurais même et je n'aurais même pas perdu l'occasion de devenir un heureux drôle car je serais dans tous les cas inhabile à me prostituer je dégoûterais le client sans lui donner le moindre plaisir Beauvivier le sait à merveille comme tu viens de le remarquer il me veut tel que je suis ou pas du tout le verdier sentait très bien que marche noire avait raison il aurait fallu à ce corsaire une presse indépendante et littéraire qui n'existe plus en France où là-bas ce tyrannie républicaine est sur le point d'avoir tout asphyxié mais il importait de saisir l'occasion quand même fusse pour une seule fois et pour l'honneur seul de la justice d'ailleurs marche noire venait de trouver un sujet pour lequel il s'enflammait déjà l'artiste et le chrétien dont il était la toute puissance de combinaison simultanément exultère demain sans doute sa boueuse idiocie n'ayant plus de fond il en sera à toute attendrie il se dira que l'héroïque indépendance d'un cœur brûlant pour la justice est attestée par le jaillissement de ce pu et qu'il convient en arroser les jeunes fleurs écloses de son fertile giron nous assisterons en ce jour à l'apothéose de tartuffe espérée depuis 200 ans mais obtenir un semblable triomphe en étalant l'ignominie absolue en contaminant ces mêmes hôtels en prostituant les regards de l'enfance irréparablement déflorés au contact de ces porcheries c'est un peu plus fort et le 17ème siècle est terriblement enfoncé être léotaxile ou tout autre voyou de plume francisque sarset par exemple car le barnum de l'anticléricanisme ne doit être ici qu'un prétexte et ne pas crever sous d'adventices raclés toujours imminentes maintes fois administrées déjà sans le reculant dégoût de la trique épouvantée d'une telle approche c'est fièrement beau sans doute que sera-ce de se faire adorer sous cette forme d'y paraître un confesseur de la vraie foi et de s'envoler ainsi avec des squam de macro avec des scams de macro et des ailes d'or dans le paradis bréneux des élus de l'admiration républicaine tel est pourtant l'avenir présagé par l'indifférence universelle pour l'indicible attentat de cet affichage aussi parfaitement délictueux que pourrait l'être un spectacle public de prostitution marche noire habitée non loin de ces lapicides une maison presque isolée et d'aspect assez humble dont il occupait le deuxième étage n'ayant au-dessus de lui que deux mansardes louées par d'impeccables employés d'omnibus absent tout le jour et qui n'y dormait la nuit que quelques heures il aimait ce quartier et cette maison pour y avoir passé depuis deux ans le meilleur de sa vie morale et intellectuelle le calme relatif de cette rue le rafraîchissait au sortir du centre de Paris qui lui faisait l'effet par comparaison du plus inhabitable d'entre les puits de l'enfer mon directeur m'a parlé de vous un jour il m'a dit que votre voix était dangereuse au point de vue chrétien que vous n'aviez pas mission pour juger vos frères non plus que pour les punir et qu'ainsi la sainte charité courait grand risque d'être blessée par vos écrits je n'ai pas cru qu'il eût complètement raison lui-même de vous juger aussi sévèrement cependant je suis resté sans réponse et quelquefois ces paroles me reviennent et m'affligent un peu je gardais cela pour moi depuis quelque temps mais aujourd'hui je me sens pousser à vous ouvrir ce coin de mon coeur ma confiance en vous est sans borne dites-moi je vous prie ce que je dois penser exactement votre directeur Véronique a exprimé la pensée de la foule la vôtre peut-être inaperçue de vous-même jusqu'à cet instant je voudrais bien le voir à ma place ce ministre de Clémence qui croit qu'on peut faire la guerre sans offenser ni blesser personne vous a-t-il dit aussi qu'il ne fallait jamais combattre au moins il serait ainsi dans la logique de ces couarts de conciliation on me l'avait fait assez souvent ce reproche de manquer de charité parce que je rossais quelques chiens hargneux sous prétexte que ces animaux appartenaient à la meute humaine je veux croire que votre père spirituel est un excellent ecclésiastique pavé et briqueté des plus évangéliques intentions mais je doute que sa clairvoyance égale son zèle vous pourriez ma brebis tondue lui faire observer avec douceur que l'inculpation d'intolérance est une tactique chenue renouvelée des pharisiens par les modernes ennemis de l'église contre tous ceux qui veulent s'y exposer pour défendre cette vieille mère vous avez été indigné de quelques-uns des nombreux articles lancés contre moi par la presse entière athée ou catholique libérâtre ou autoritaire tous m'ont accusé de méchanceté de haine et d'envie un instant unanime sur le seul point un instant unanime sur ce seul point les chroniques de toute provenance m'ont désigné comme un reptile d'anormale grandeur dont la rampante férocité menaçait les villes et les campagnes ne sentez-vous pas combien cet accord universel déshonore les tristes chrétiens qui se transforment eux-mêmes en bêtes et fraternisent avec les fauves dans une arène vilipendée pour déchirer un de leurs témoins nul dépositaire n'a jamais eu l'occasion d'être aussi funestement infidèle et n'en a plus sinistrement abusé tu sais Georges avec quelle vigilance de nuque le rédacteur le rédacteur en chef de l'univers écartait de son sérail les écrivains de talent qui eussent pu faire admirer à son préjudice et combien paternellement s'ouvrait ses bras aux avortons imposés par son bon plaisir à toute une société soi-disant chrétienne assez idiote pour les accepter il ne suffisait pas aux vieux drôles qu'on s'abaissa devant lui et devant sa chienne de soeur dont P9 lui-même eut la misère des misères de tolérer l'intrusion dans le gouvernement de l'église il fallait qu'on n'idolâtra les plus giflables de ces mamelouks n'avons-nous pas vu un jour de nos yeux dilatés par la terreur en haut de l'escalier du journal ce pommadin de sacristie ce merlant gâteux qu'on nomme Auguste Roussel congédiant le mufle en l'air deux rétrogradants évêques pliés devant lui et se dérobant un reculon dans leur robe violette cuit et juteux de bonheur pour avoir été reçu par ce plénipotentiaire que Dieu nous soit en aide dit Véronique pourtant cher ami vous savez que l'église a des promesses et qu'elle ne saurait périr je le sais comme vous le savez vous même c'est à dire par la foi qui est la substance des choses à espérer mais l'expérience ne m'a rien appris sinon l'immense misère de tout mécréant que son infidélité condamne à ce passé d'espérance il me semble même que cette paque de l'Esprit Saint doit paraître singulièrement prochaine à tout individu capable de penser et de voir ce qui s'accomplit en la fin de siècle où nous sommes n'est point une persécution ordinaire pour me servir de ce mot dont la rhétorique de nos lâches a tant abusé le Verdier doit se souvenir de ce que j'ai tenté au moment des expulsions pour leur inspirer un peu de courage j'ai couru huit jours dans toutes les maisons religieuses menacées par les décrets et bondées de grotesques pleutres attendant avec constance la palme du martyr en main l'occasion légale de mitrailler de leur inoffensive protestation le commissaire de police qui les congédiait sans colère de l'extrémité de sa botte dioclétienne j'ai tâché stupidement de faire entrer de viriles résolutions dans leur viscère de crétin je leur ai démontré vingt fois l'évidente insolidité de ce gouvernement de fripouille sans énergie que la résistance armée de quelques audacieux aurait culbuté je leur ai dit Dieu sait avec quel accent que c'était l'instant ou jamais de se racheter d'avoir été si longtemps si onéreusement renégat ou tiède que l'honneur la raison la triste justice la charité même vociférante d'une seule voix pour qu'il courusse aux armes parce que c'était vraisemblablement la dernière fois qu'il le pourrait faire j'ai trouvé des âmes de torchons graisseux qui m'ont exhibé la consultation d'un avocat dont ils avaient été prendre l'avis pendant qu'on violait leur mère ils m'ont accusé d'être un fou des plus dangereux l'un d'eux même insinua que je pouvais bien être un provocateur envoyé par la police monsieur lui ai-je dit je vous conseille de numéroter vos chicots car je vous préviens que j'ai la calotte facile ce chien de procession eut la présence d'esprit de se rendre invisible instantanément et tel fut en totalité le résultat de mes efforts il serait donc au moins ridicule de prononcer le mot de persécution à propos de cette clique de de fluents cafards qui s'en vont téter en sortant de la sainte table les mamelles pourries de la légalité et qui livreraient aux plus noirs cochons leur propre femme leur plus jeune sœur et jusqu'au corps sacré du dieu vivant pour conserver l'intégralité de leur peau ou de leurs écus néanmoins on peut dire que l'église est opprimée de la façon la plus inouïe puisque les enfants qu'elle a l'état la déshonore pendant que les étrangers la somme et qu'ainsi elle n'a plus une âme pour la réconforter ou pour la plaindre c'est l'angoisse de gethsémanie c'est la déréliction suprême l'assemblée des fidèles dit le catéchisme je sais par bleu que c'est là l'église mais combien sont-ils les vrais fidèles quelques centaines tout au plus de quoi faire à peine un imperceptible groupe de pauvres gens héroïques et humbles éparpillés aux plus distantes enconnures de l'univers où ils attendent en pleurant qu'ils plaisent au père qui est dans les cieux inauguré d'inaugurer enfin son règne espéré depuis 18 siècles l'église était crouée dans un hôpital de folles chuchota tout à coup l'étrange visionnaire pour sa peine d'avoir épousé un mendiant en croix qui s'appelait Jésus-Christ elle endure d'irrévérables tourments dans des voisinages à épouvanter les démons les docteurs qui se sont chargés de veiller sur elle et qui déclarent ne prétendent que son plus grand bien sont plein de sourire et plein de pitié quand on leur parle de sa guérison pauvre fille disent-ils que deviendrait-elle sans nous et le mendiant qu'elle avait rêvé de faire adorer et au loin déchiqueter par les mauvais aigles et les bons corbeaux sur son sur son gibet solitaire je vois très certainement repris à leur marche noire le mal horrible de ce monde exproprié de la foi chrétienne et je ne me connais pas d'autre pensée quels que puissent être les mots qui me servent à exprimer celle-ci que je porte comme un couteau dans la gaine de ma poitrine c'est une passion si vraie si poignante que je finirais par devenir incapable de fixer mon attention sur n'importe quel autre objet mais cet incident me remet dans l'esprit que je ne vous ai pas encore complètement répondu Véronique je vous ai fait remarquer la révoltante coalition des chrétiens et de leurs adversaires toutes les fois qu'il s'agit de combattre l'ennemi commun c'est-à-dire un homme tel que moi téméraire à force d'amour et véridique sans peur puis j'ai parlé de Louis Veuillot et de l'infortune de l'église chose connexe Laissons tout cela On vous a dit, n'est-ce pas que mes violences écrites offensaient la charité Je n'ai qu'un mot à répondre à votre théologien C'est que la justice et la miséricorde sont identiques et co-substantielles dans leur absolu Voilà ce que ne veulent entendre ni les sentimentaux ni les fanatiques Une doctrine qui propose l'amour de Dieu pour fin suprême a surtout besoin d'être viril sous peine de sanctionner toutes les illusions de l'amour propre ou de l'amour charnel Il est trop facile d'émasculer les âmes en ne leur enseignant que les préceptes de chérir ses frères au mépris de tous les autres préceptes qu'on leur cacherait On obtient de la sorte une religion mollasse et poisseuse plus redoutable par ses effets que le nihilisme même Or, l'évangile a des menaces et des conclusions terribles Jésus en vain en droit lance l'anathème non sur des choses mais sur des hommes qu'il désigne avec une effrayante précision Il n'en donne pas moins sa vie pour tous Mais après nous avoir laissé la consigne de parler sur les toits comme il a parlé lui-même C'est l'unique modèle et les chrétiens n'ont pas mieux à faire que de pratiquer ces exemples Que penseriez-vous de la charité d'un homme qui laisserait empoisonner ses frères de peur de ruiner en les avertissant la considération de l'empoisonneur ? Moi, je dis qu'à ce point de vue la charité consiste à vociférer et que le véritable amour doit être implacable Mais cela suppose une virilité si défunte aujourd'hui qu'on ne peut même plus prononcer son nom sans attenter à la pudeur Si les chrétiens n'avaient pas tant écouté les leçons de leurs ennemis mortels ils sauraient que rien n'est plus juste que la miséricorde parce que rien n'est plus miséricordieux que la justice et leur pensée s'ajusterait à ces notions élémentaires Quelques-uns m'ont dit à quoi bon le monde est en agonie et rien ne le touche plus Peut-être mais au fond du désert il faudrait quand même rendre témoignage ne fût-ce que pour l'honneur de la vérité et pour l'édification des fauves comme faisaient autrefois les anachorètes solitaires Est-il croyable d'ailleurs qu'une telle opulence de rage m'ait été octroyée pour rien Certaines paroles du livre sacré sont bien étranges qui sait Après tout si la forme la plus active de l'adoration n'est pas le blasème par amour qui serait la prière de l'abandonné Je vivrai donc sur ma vocation jusqu'à ce que j'en meure dans quelques orgies de misère Je serai marche-noir le contenteur le vociférateur et le désespéré Joyeux décumé et satisfait de déplaire mais difficilement intimidable et broyant volontiers les doigts qui tenteraient de le baïonner Imiter Victor Hugo parfaitement que beau vivier n'est pas interdit à tous les mortels mais nul ne peut prétendre à refléter seulement l'ombilique de ce rétière de l'innocence Voilà tout ce que l'on en peut dire Celui qui chantera d'une juste voix sur la cithare ou le tympanon la haine de cet homme pour l'innocence sera certainement un moraliste à l'aile robuste et un fier lapin Il ne faut pas rêver mieux que d'en constater certains effets Il paraît que la vieille crasse juive brûle comme un sédiment calcaire lorsqu'elle est touchée par l'eau du baptême Beauvivier est l'auteur d'un nombre infini de livres de diverses sortes mosaïques perverses et compliquées où transparaît sans relâche l'intime obsession de déshonorer et de salir son dernier roman L'inceste une des plus effrontées copies du go qu'on se puisse aviser d'écrire est un dosage monstrueux de neige de phosphore et de cantaride calculé pour corroder les entrailles d'un adolescent 24 heures au moins après l'absorption la lâcheté de son cœur étant égale à la timidité de la pensée L'objet de ce livre est en effet la glorification de l'inceste non pas vulgaire manie de sophistiquer mais pour cette primordiale souveraine et péremptoire en raison que le Seigneur Dieu l'a défendu car il ne peut s'empêcher de croire en Dieu et sa vocation manifeste est de jouer les anciens serpents seulement il se dérobe au moment de conclure et finit par un équivoque triomphe de la vertu en laissant insidieusement planer le désir du mal sur la curiosité qu'il vient d'exciter cet empoisonneur a osé mettre en circulation sous forme de conte pour les jeunes filles de dissolvants et inexorables toxiques on raconte qu'il en prépare d'autres encore pour les enfants au-dessous de 10 ans en voici maintenant une autre d'une atrocité plus surprenante où ce profil de la tête aux pieds le juif réprouvé pro-perce est dans la rue par une nuit très froide avec un homme qui l'appelle son ami une vieille grelottante et rencontrée qui murmure des supplications en tendant la main il s'arrête sous un bec de gaz le nourrisson du divin deut il exhibe un porte-monnaie gonflé d'or et sous l'œil ébloui de la misérable il fouille cet or il le pétrit le retourne le fait teinter fulguré l'allume comme un tas de braise puis fourrant le tout dans sa poche et haussant les épaules d'un air d'impuissance navrée ma bonne exaltile j'en suis bien fâché mais je croyais avoir de la monnaie et je n'en ai pas l'observateur de cette scène a raconté qu'il aperçut au pied du spectre dans le bitume du trottoir une petite ouverture lumineuse par laquelle on aurait pu découvrir l'enfer la nullité intellectuelle de l'offre drôle l'avait servi plus efficacement que le génie même devenu l'intendant de la quotidienne pâture des âmes son choix s'était naturellement porté sur les panetiers et les mitrons littéraires les plus capables de contenter l'ignoble appétit d'une société que la république instruisait à chercher sa vie dans les ordures la spéculation la plus profonde n'aurait pu mieux faire magnus était par conséquent devenu un très grand monarque le monarque des portes ouvertes offrant la vespasienne hospitalité du pilate à toute puante réclame à toute casseuse annonce à tout lancement ammoniacal de promesses financières à tout trafic rémunérateur nos journaux avoueront le sont crevants d'ennui les délectations américaines du reportage et de la réclame ne sont pas infinies si vous étiez un homme énergique et profond et je dis un jour à cette brute de magnus non seulement vous m'accepteriez tel que je suis mais vous grouperiez les gens de ma sorte absurdement écartés par votre système et je vous le jure nous déterminerions un courant nouveau le monde a toujours obéi à des volontés qui s'exprimaient la cravache ou la trique en l'air nous formerions une oligarchie intellectuelle d'autant plus acclamée que de la foule que nous serions moins capables de la flagorner je ne vous connais pas personnellement monsieur au vivier tu ne sais de vous que vos livres dont j'ai dit beaucoup de mal qu'importe si vous aimez le talent pourquoi ne profiteriez-vous pas de votre quasi royauté du pilates pour tenter cette magnifique aventure dont l'ancien directeur a repoussé l'idée comme une folie dès son entrée dans le vaste salon où les nombreux convives s'empilaient Marche Noire fut dégrisé de son rêve instantanément il sentit comme en une bouffée de dégoût l'incompatibilité sans remède infini de tout son être avec ses êtres nécessairement hostiles à lui et dont quelques-uns étaient si bas qu'on pouvait s'étonner de les voir admis même dans ce lieu de prostitution néanmoins il n'usa pas son précieux pharynx en présentation superflue les bonzes de la publicité s'inclinèrent comme des épis et l'infortuné dû subir le contact de plusieurs mains sordides qui se tendirent vers lui tout à coup il se trouva flanqué du docteur des bois et du laurier en qui renaissait une estime sans borne pour se ressusciter entre les morts le lycanthrope déjà énervé n'attendit qu'à peine les gazouillements du premier mais le second paya pour tout le monde sans même y penser il lui sert à la main d'une telle force que le poète si jibé ne put retenir ce cri ah mais vous me faites mal je vous étreint comme je vous aime mon cher lui répond-il en le fixant avec des yeux froids et clairs plus inquiétants que la colère du laurier s'éloigna sous l'aile de chérubin comme un chien rossé et marche noire enfin tranquille prit une cigarette et s'enfonçant dans un fauteuil s'est mis à considérer silencieusement cette populace de la plume qui remuait la langue en attendant qu'on annonça la mangeaille il vit d'abord non loin de lui le roi des rois la gamme non littéraire l'archi célèbre l'européen romancier gaston chaudeseg recruteur d'argent inégalable et respecté seul le jib honnête lui dame le pion et ratisse plus d'argent encore mais l'auteur du maître de forge est un maïs est un mastroquet heureux qui mélange l'eau crasseuse des bains publics à un semblant de vieille vinasse pour le rafraîchissement des 3 ou 4 millions de bourgeois centre-gauche qui vont se saouler à son abevoir et il n'est pas autrement considéré il est ce qu'on appelle dans une langue peu noble une horrible tapette en 1870 il avait attaqué Gambetta dont il raillait le mieux qu'il pouvait la honteuse dictature quand la France républicaine lui décidait de coucher avec ce gros homme sa nature de porte-chandelle se mit à crier en lui et il fit négocier une réconciliation s'engageant provisoirement à ne plus éditer le volume où le persiflage était consigné toutefois ce n'est pas un traître pur un traître par plaisir à l'instar de Beauvivier il lui faut de l'argent voilà tout un argent infini non seulement pour contenter les plus ataviques appétits de sa nature de fastieux sa trappe mais afin d'élever dans une occidentale innocence et les enfants à profil de chameau et à toison d'astracan qui trahissent par le plus complet retour au type l'infamante origine de leur père on n'avait peut-être jamais vu avant lui une littérature aussi âprement boutiquière son talent d'ailleurs dont les médiocres ont fait tant de bruit et surtout une incontestable dextérité de copistes et de démarqueurs ce plagiaire à la longue chevelure paraît avoir été formé tout exprès pour démontrer expérimentalement notre profonde ignorance de la littérature étrangère armé d'un incroyable et confondant toupet voilà 15 ans qu'il copie Dickens outrageusement il écorche il le dépèse il le suce il le racle il en fait des jus et des potages sans que personne y trouve à reprendre sans qu'on paraisse seulement s'en apercevoir virtuose de conversation à la manière fatigante des méridionaux dont il a l'accent il se trouble aisément à la présence d'un monsieur froid qui l'écoute en le regardant sans rien exprimer ce don jouant équivoque manque de tenue devant la statue du commandeur justement il pérorait avec deux de ses compatriotes aussi peu capables l'un que l'autre de l'intimider Raoul Denisme et Leonidas rieux Pérou le premier raté fébrile et gluant chroniqueur est généralement regardé comme un sou chaud de sègue ce qui est une façon lucrative de n'être absolument rien mais le crédit du maître est si fort que le vomitif de Nîmes arrive tout de même à se faire digérer incapable d'écrire un livre il dépose un peu partout les sécrétions de sa pensée on redoute comme un espion ce croquant chauve et barbu qui a dû semble-t-il payer de quelques superlatives infamies son ruban rouge et dont la perfidie passe pour surprenante il est l'inventeur des paysans épiques la vieille truie connue sous le nom de Georges Sand les faisaient idylliques et sentimentaux marche noire élevée au milieu de ses lâches et cupides brutes se demanda en voyant gesticuler Léonidas quel pouvait être le plus bête de ces deux hommes il conclut en ce sens à la supériorité de l'homme je ne laisserai pas Sous-titrage ST' 501